Le mauvais temps du printemps impacte la production de miel des apiculteurs dans le Tarn. Les fortes pluies ont empêché les abeilles de sortir de la ruche pour butiner, les menaçant de mourir de famine. Alors que la profession est sous pression avec la concurrence étrangère et les dégâts liés aux pesticides, reportage avec Marion Meyer et Harmonie Passion. Dans ce rucher, l'heure devrait être à la récolte, sauf que... Ça, c'est le cadre de rive et il devrait être plein de miel. Et là, il est complètement vide. Avec la météo fraîche et pluvieuse de ces dernières semaines, les abeilles n'ont pas mis le nez dehors. Impossible donc pour elles de butiner et produire du miel, même pour leur propre consommation. Là, elles sont à flux tendu. Tout ce qu'elles peuvent aller chercher aujourd'hui, elles vont le consommer. Il faudrait qu'il y ait des jours de beau comme ça qui s'enchaînent pour qu'elles puissent commencer à refaire des stocks. Mais si jamais il pleut demain et après-demain, ça va commencer à être vraiment la famine et potentiellement, il pourrait y avoir des mortes. Elles pourraient commencer à exclure les mâles de la ruche, les tuer, les jeter devant. Si je reviens dans une semaine, peut-être que la ruche est morte. Pour éviter un tel drame, Benjamin doit donc nourrir ses abeilles. Donc là, c'est reparti au sirop. C'est les abeilles qui devraient me donner du sucre et pas l'inverse. En tout cas, elles devraient au moins être autonomes parce que c'est des printemps difficiles. Il y en a quand même. Un sirop de sucre qui a un coût de 500 euros pour deux semaines de nourrissement. Un coût de production que Benjamin n'avait pas prévu lorsqu'il a repris l'exploitation de son père, aujourd'hui retraité. Lorsque j'ai commencé en 1985, par là, on n'avait pratiquement rien à faire. On allait voir les ruches deux fois par an, on rajoutait une hausse. On allait voir si c'était plein, on rajoutait une deuxième hausse ou une troisième. Et puis après, on allait récolter. Il n'y avait pas de traitement, il n'y avait jamais de nourrissement. Mais depuis, les conditions climatiques ont changé. L'augmentation des températures rend l'atmosphère plus humide et les printemps plus vieux. Une des conséquences de l'activité humaine. La ressource qui est limitée parce qu'on a racheté toutes les haies, parce qu'on tourne aux pelouses régulièrement et on ne laisse pas les plantes fleurir. Évidemment, je suis en colère. Je suis en colère toute l'année après la société globalement. Parce que moi, je ne suis pour rien et les abeilles ne se font pour rien. Benjamin l'espère, les beaux jours devraient arriver, avec en juin la production de miel de ronce et de châtaignier. Bonne soirée à vous, à demain sur François Occitanie et rendez-vous à 19h07.